Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football. On vous rappelle, vous avez moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les survêtements, maillots de foot de tous les clubs que vous voulez, notamment celui du Paris Saint-Germain, voilà, avec le site Football11 qui sera en bas de la page, en lien en description. Alors profitez-en, faites-vous plaisir, c'est des maillots qui sont vraiment pas chers. Vous avez en plus une réduction de moins 5% avec le code promo Sacha10, donc profitez-en, le lien est en bas de la page, en description. Et on commence avec le FC Barcelone, l'heure est au dégraissage au Barça afin de financer la venue de l'Otaro Martinez dont la clause libératoire a été fixée à 111 millions d'euros par l'Inter de Milan mais aussi de boucler la prolongation pour 3 années supplémentaires de Lionel Messi et d'éventuellement compléter son effectif avec un autre gros poisson. Le club catalan a besoin de cash, beaucoup de cash. Pour cela, une liste d'indésirables a été dressée selon As. Dans celle-ci, on retrouve 9 joueurs et non des moindres. Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho en échec complet dans leur mission de faire oublier Neymar sont tous les deux disponibles. Le français est recruté pour 105 millions d'euros hors bonus et valorisé à hauteur de 60 millions d'euros par ses dirigeants. De son côté, le brésilien acheté pour 120 millions d'euros hors bonus est estimé entre 60 et 80 millions d'euros pour une vente sèche de préférence. Outre ces deux flops, d'autres éléments sont susceptibles de rapporter des liquidités non négligeables. C'est notamment le cas de Nelson Semedo, pour qui le Barça attend au moins 40 millions d'euros, ou encore de Samuel Umtiti, dont le prix de départ a été fixé à 30 millions d'euros. Jean-Claire Todibo, prêté à Schalke 04, pourrait être vendu à 25 millions d'euros. Si son option d'achat venait à être levée, alors qu'Ivan Rakitic, désireux de retourner au FC Séville, est évalué à 20 millions d'euros, tout comme Junior Firpo, enfin Martin Braithwaite, arrivé cet hiver, pourrait repartir pour la même somme, à savoir 18 millions d'euros, tandis que 10 millions d'euros seront réclamés pour Arturo Vidal. C'est donc environ 300 millions d'euros que le Barça attend cet été. C'est un petit peu utopique, à mon sens. Mais ça pourrait vraiment coincer pour Lotharo Martinez, si le Barça n'arrivait pas à vendre. Et mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone dans le dossier Lotharo Martinez, les négociations avec l'Inter du Milan à propos d'un transfert de l'attaquant argentin sont bloquées, comme le fait savoir Sky Sport Italia. La situation liée à cette crise serait à l'origine de ce couac. Le contexte actuel a contraint le FC Barcelone à modifier ses plans et proposer une somme bien inférieure aux attentes interistes, ce qui a freiné l'opération. Pour rappel, la clause de Lotharo Martinez s'élève à 111 millions d'euros, une somme que le Barça souhaitait contourner, proposant un ou plusieurs joueurs dans le deal. Si le transfert ne se réalisait pas, le numéro 10, Nerazzurri, n'ira pas au clash. Lotharo Martinez sait qu'il est une pièce maîtresse du projet de l'Inter de Milan et entretient toujours une très bonne relation avec son entraîneur Antonio Conte. Affaire à suivre. Par contre, Mundo Deportivo, journal pro-catalan comme vous le savez, pour eux tout va bien au Barça. Coutinho, la tour du Barça qui pourrait tout changer dans le dossier Kanté. Intéressé par le milieu de terrain de Chelsea et N'Golo Kanté, le FC Barcelone songe à monter un deal incluant son milieu offensif Philippe Coutinho, qui plaît beaucoup au Blues, pour parvenir à ses fins dans ce dossier. Lotharo Martinez, Neymar, Kingsley Coman, alors que l'attaque du FC Barcelone a perdu son tranchant et s'en remet trop souvent au coup de génie de Lionel Messi, la priorité du club catalan sera assurément de recruter dans le secteur offensif au cours du prochain Mercato. Mais les Blaugrana aimeraient aussi injecter du sang neuf dans d'autres secteurs de jeu, notamment au milieu de terrain, où des éléments comme Arturo Vidal et Ivan Rakitic ne seront pas retenus. Un échange Coutinho-Kanté est envisagé. Le nom de Tanguy Ndombele en échec pour sa première saison avec Tottenham a par exemple circulé. Ce mercredi, le journal Mundo Deportivo mentionne une piste encore plus ronflante avec le français de Chelsea, N'Golo Kanté, 29 ans, aussi inattendu que cela puisse paraître. Les Blues ne s'opposeront pas forcément à un départ du champion du monde 2018, pas épargné par les blessures cette saison. L'été prochain, peut-être que Kanté pourrait aller au Barça, mais ils exigeront au moins 80 millions d'euros pour le laisser filer. A première vue, ce tarif est prohibif pour un Barça en manque de liquidité et qui va débourser l'essentiel de son enveloppe Mercato en attaque. Mais le club catalan dispose d'un atout qui pourrait faire la différence dans ce dossier. Philippe Coutinho, 27 ans, actuellement prêté au Bayern de Munich, le milieu offensif brésilien sera mis sur le marché l'été prochain et Chelsea est justement annoncé comme l'un des principaux prétendants. Le Barça attendrait en plus entre 60 et 80 millions d'euros pour l'Oribert, soit une somme proche de celle réclamée par Chelsea pour N'Golo Kanté, ce qui laisse la porte ouverte à des négociations sur la base d'un échange. Bien sûr, l'ancienne pépite de Liverpool a beaucoup déçu ces dernières saisons et le Barça sera sans doute obligé d'ajouter du cash s'il espère boucler ce deal. Le Real reste à l'affût, reste aussi à savoir ce que penserait Kanté à l'idée de rejoindre la Catalogne. Dans le sens inverse, Coutinho se montre en tout cas tenté par un retour en Première Ligue. Il a toujours aimé évoluer en Première Ligue, il a adoré jouer dans ce championnat. Donc il pourrait revenir à ainsi récemment révéler son agent, qui a Jarobachian pour Sky Sport. Notons qu'en cas d'échec de ce deal, tout espoir n'est pas perdu pour le Barça, mais il faudrait alors vendre afin de récolter des liquidités nécessaires pour l'opération Kanté. Comme on vous l'a dit à ce titre, le journal As a évoqué un ambitieux plan d'égraissage qui pourrait permettre d'amasser jusqu'à 300 millions d'euros sur ce dossier. Il faudra aussi se méfier du Real Madrid qui garde un œil sur le tricolore et qui dispose de moyens financiers bien plus conséquents que le FC Barcelone. Et on passe au mercato parisien. Thiago Silva pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Selon les informations, le Paris Saint-Germain a transmis une proposition à son défenseur et capitaine Thiago Silva dont le contrat arrive à expiration. Le PSG est en réflexion depuis plusieurs mois concernant Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain. Le club hésite à offrir un nouveau bail à son défenseur qui aura 36 ans en septembre prochain et dont le contrat expire au 30 juin. Jusqu'à présent, Paris étudiait la possibilité de tourner la page Thiago Silva et d'aller vers un nouveau défenseur pour constituer sa défense centrale, déjà composée du solide Marquinhos qui a prolongé en début d'année. Outre son âge avancé, c'est aussi et surtout son salaire qui poserait problème à Paris. Mais selon les informations, le Paris Saint-Germain a fait évoluer sa réflexion pour finalement proposer un nouveau contrat à Thiago Silva. Paris propose un an de plus. Et d'après des sources, le PSG a dégainé une offre à l'attention du clan Thiago Silva, une proposition dans laquelle on retrouve une année de contrat supplémentaire permettant aux Brésiliens de poursuivre avec Paris jusqu'en 2021. De son côté, Omonstro aimerait avoir deux ans de plus et non une seule année. Les négociations devraient donc se poursuivre, mais cette offre parisienne montre bien un changement et une prise de position forte. Un avenir est possible pour Thiago Silva à Paris. Si jamais les deux parties ne parvenaient à trouver d'accord, Leonardo a identifié plusieurs profils susceptibles de convenir au Paris Saint-Germain pour le poste de défenseur central. A Naples, Khalidou Koulibaly plaît énormément, mais le prix d'un transfert du Sénégalais et sa frilosité à l'égard du projet parisien ne permettent pas d'être optimistes pour cette piste. Positionné sur Gabriel, Dulosque, Paris est désormais loin d'Everton qui tient la corde avec Arsenal et Leicester. Samuel Umtiti, en pleine interrogation au Barça, fait partie des profils surveillés par Paris, mais la relation entre les deux clubs n'est pas évidente depuis le transfert de Neymar. Des dossiers compliqués qui incitent Leonardo à envisager une prolongation de Thiago Silva. De plus, en interne, des garçons comme Neymar et Marquinhos poussent ouvertement pour leurs compatriotes, et quand des tauliers du vestiaire montent au créneau, généralement les dirigeants sont à l'écoute. Il pourrait y avoir aussi un retour de flamme du Paris Saint-Germain pour Alan. Il y a plus d'un an, le milieu de terrain défensif du Napoli, Alan, s'imaginait au Paris Saint-Germain. Le club français lui faisait la cour, mais se heurtait aux exigences financières démesurées d'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, qui réclamait 80 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain brésilien au Paris Saint-Germain. À ce moment-là, Alan était encore un élément indispensable de l'entrejeu, désormais ce n'est plus le cas. Dépité par ce transfert avorté, impliqué dans la mutinerie il y a quelques mois au Napoli, Alan a perdu de sa superbe. Son entraîneur, Gennaro Gattuso, s'appuyant moins sur lui, il a même été proposé dans les derniers jours du mois de janvier à la Juventus de Turin en échange d'une somme entre 40 et 45 millions d'euros. La vieille dame n'en a pas voulu, mais cela prouve que le Brésilien âgé de 29 ans est sur le marché, comme rapporté par Calcho Mercato. Everton serait très intéressé, tout comme le Paris Saint-Germain, qui n'aurait pas définitivement oublié son ancienne cible. Le prix réclamé serait aux alentours de 40 millions d'euros, ce qui paraît encore être une estimation très haute pour un joueur en perte de confiance depuis quelques mois. Et le PSG est cité aussi parmi les clubs intéressés par Arthur. Ce mercredi, Mundo Deportivo a décidé de faire un point des jeunes talents au FC Barcelone et leur avenir. Le Paris Saint-Germain a été évoqué car il ferait partie des clubs qui aimeraient recruter Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo, plus souvent appelé seulement Arthur, milieu brésilien de 23 ans. Arthur Melo a des prétendants. Au Barça, il y a de la conviction qu'il recevra des offres pour le milieu brésilien, mais des sources nous ont assuré qu'il est intransférable. Le joueur du Barça est depuis un moment dans le radar de quelques équipes anglaises, mais le PSG est celui qui s'est le plus intéressé à cette possibilité. De toute façon, Arthur est un pilier du FC Barcelone. Rien d'impensable, puisqu'Arthur est indéniablement un joueur talentueux qui a de quoi attirer les regards de grands clubs. Pourquoi pas le PSG, qui veut comme tout constituer la meilleure équipe possible. Cependant, comme souvent, on ne peut qu'inviter à la plus grande prudence, surtout avec les médias espagnols. Les journaux ont tendance à trop vite évoquer un vrai intérêt d'un club pour un joueur alors qu'il est simplement un joueur considéré comme intéressant si jamais il y a une opportunité. Aussi et surtout, les médias espagnols ont pris l'habitude de parler du PSG très régulièrement pour pimenter leur quotidien et les rumeurs. Cela pourrait être encore le cas ici. On ne peut pas non plus écarter l'idée que cela serve finalement pour parler d'un échange avec l'attaquant parisien Neymar. Ce serait plutôt risible, mais c'est tout à fait le genre de ce média qui adore vendre du papier et faire du fake. Alors qu'il était dans l'optique de quitter le PSG l'été dernier pour retourner au FC Barcelone, Neymar n'afficherait plus les mêmes certitudes désormais d'après le Mundo Deportivo. Le feuilleton Neymar a été la grande attraction du Mercato Estival 2019. Le Brésilien souhaitait retourner au FC Barcelone, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont fait croire, qui a tout fait pour le faire revenir deux ans après son départ. Cependant, après de longues négociations infructueuses avec le PSG, qui avait des prétentions très élevées, le dossier s'est finalement soldé sur un statu quo, conduisant Neymar à rester dans la capitale française. L'attaquant de 28 ans s'est depuis remobilisé avec Paris et parvenu à se faire pardonner pour cet épisode auprès d'une large majorité des supporters du PSG, en affichant un excellent visage sur le terrain et une véritable implication avec le club de la capitale. Donc maintenant, et pour l'heure, il n'y a aucune offre de la part du Barça et il n'y en aura jamais. Donc de quoi va parler Mundo Deportivo maintenant, sur l'avenir de Neymar ? Donc cela ne signifierait pas que l'ancien joueur de Santos soit de nouveau en train de s'imaginer forcer son retour au FC Barcelone. D'après Mundo, Neymar serait pessimiste quand à un retour au Barça. Bah oui, il faut bien inventer des nouveaux scénarios pour faire vendre du papier. Voilà, mais cette fois, à en croire les informations d'un autre média espagnol et surtout catalan, de la Serre-Catalunya, donc cela c'est encore des nouveaux, Neymar ne croirait pas en la possibilité qu'il puisse retourner chez les Blaugrana l'été prochain. La star du PSG ne serait désormais pas optimiste quant à un retour au sein du club où il a évolué entre 2013 et 2017. Bah oui, dans les médias espagnols, ça cherche des titres pour vendre du papier. Par conséquent, si cette information se vérifie, le feuilleton Neymar ne devrait pas connaître de retour de flamme dans les prochaines semaines, chose qui permettrait à Leonardo et à Paris de passer un été plutôt tranquille. Maintenant, reste à savoir de quoi va parler Mundo Deportivo dans les prochains mois. En tout cas, on compte sur eux pour nous faire rire toujours. Leonardo prêt à sauter sur l'occasion pour Aubameyang. Comme l'a révélé certains médias il y a quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang est dans le viseur du Real Madrid. Cependant, les Madriliens ne seraient pas seuls sur le dossier puisqu'ils devraient composer avec la concurrence de plusieurs autres écuries, y compris du Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a tout de la bonne opportunité sur le marché l'été prochain. Plusieurs clubs semblent l'avoir compris et sont donc prêts à tenter d'entrer dans la course à la signature du Gabonais. Parmi ceux qui figurent, le Real Madrid qui a coché son nom en vue du prochain mercato estival. Pour autant, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, les Meringue ne sont pas encore passés à l'action dans des dossiers niveau attaquant, dossier sur lequel travaillerait également le FC Barcelone et l'Inter de Milan sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang et en croire les dernières informations venues d'Espagne. Il faudrait ajouter à cette liste le Paris Saint-Germain de Leonardo. Arsenal aurait l'intention de vendre Aubameyang cet été et d'après les informations de Sport, toujours à prendre avec des pincettes, le PSG ferait partie des clubs qui se sont rapprochés de Pierre-Emerick Aubameyang dans l'optique d'éventuellement le recruter l'été prochain. Avec cette démarche qui aurait également été réalisée par l'Inter et United, le club de la capitale aurait voulu avoir des précisions sur le montant précis que lui coûterait l'opération ainsi que le salaire que réclamerait l'attaquant de 30 ans. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang souhaiterait trancher quant à son avenir dans le courant du mois de juin, bien que cette crise pourrait conduire à ce que l'annonce de son transfert soit retardée. Quoi qu'il en soit, Arsenal ne devrait pas opposer une énorme résistance dans la mesure où les Gunners seraient dans l'optique de vendre leurs buteurs afin de régler leurs problèmes financiers. Reste simplement à savoir quelle écurie remportera la mise dans les prochaines semaines pour Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos, mercato et actualité du football du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs. Gratuitement, c'est gratuit. Ou faire un petit don comme vous voulez. Voilà les postos. Aussi, ça me ferait plaisir que vous vous abonnez à ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en bas, en bas de la page en description. Et n'oubliez pas, vous avez moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot que vous voulez à moindre coût sur le site officiel Champion Sealeven. Voilà les postos. Faites-vous plaisir. Puis bonne continuation à tous. Et moi, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501